Dans le reste de l'actualité, 18h, passé de 2 minutes, l'inquiétude des habitants de la rue de Labassé à Lille. Une pétition a déjà rassemblé 500 signatures et sur les fenêtres des riverains, nombreux sont ceux qui pointent du doigt par le biais d'affiches, un projet de la mairie et de la Melle, la métropole européenne de Lille. Ce projet, c'est une tour de 56 mètres de haut, soit 17 étages sur le site de l'ancien collège Madame de Stal, fermée depuis 2010 à l'angle du rond-point du port de Lille. Les habitants dénoncent une tour qui pourrait gâcher le paysage et apporter de l'ombre aux habitations existantes, d'autant plus que le PLU, le plan local d'urbanisme, prévoit des immeubles qui ne doivent pas dépasser 21 mètres de hauteur. Cette tour rentre dans le cadre d'un projet de réhabilitation des boulevards de la Moselle et de la Lorraine et de la création d'un éco-quartier autour du port de Lille, des aménagements que ne rejettent pas les riverains. C'est surtout le manque de concertation qu'ils dénoncent. Nous, ce qu'on veut, c'est que la tour n'existe pas. Cette tour, c'est un IGH, il faut savoir un IGH, un immeuble de grande hauteur qui va défigurer le quartier. Aucune concertation. Dans le cahier des charges qu'on a eu effectivement à lire, il y a bien la préconisation que ce site qui va être aménagé doit l'être en fonction des contraintes architecturales du quartier. Alors là, c'est tout à fait autre chose. On sait que ça va évoluer. Nous, on est d'accord pour que ça évolue, mais pas dans ces conditions-là. On sait que ça va être un IGH.